Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un modèle d'oiseau qui vole. C'est un modèle que j'ai inventé il y a quand même pas mal d'années, que j'ai produit aussi dans mon petit carnet d'origami où il y a l'oiseau qui vole et le papillon qui papillonne. Alors on prend un carré, on fait la forme de base de la granule inversée. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille d'aller voir 2 minutes papillon, ma vidéo où je vous montre cette base. On fait les diagonales, c'est une base que j'ai beaucoup développée, je me suis beaucoup amusé avec. On fait les médiales. Alors à partir de là, sur les 4 volets, on va travailler sur les 2 volets au dessus et en dessous. Donc le premier, on l'écrase de façon à former comme un petit cône de glace. On peut regarder derrière pour être sûr d'être bien au milieu. Ça aligne bien les plis. On fait pareil pour celui qui est derrière. Et là, on va faire un pli pétale sur cette forme. Donc le conseil, c'est d'abord de préformer en faisant un petit pli d'avion de chaque côté. On réouvre. Entre ces 2 petits points, on va faire une ligne. Et ensuite, il faut former ces petites diagonales à 45 degrés. Il faut faire la même chose exactement derrière. Et là, on va faire la même chose. Et là, on va faire un petit peu plus petit. Et là, on va faire un petit peu plus petit. Dès lors, un de ces deux plis pétales qu'on a fait, on va le remettre en arrière. Ça va donc former la queue de l'oiseau. Ensuite, la partie qui est de l'autre côté de la queue, à l'opposé de la queue, on va la ramener à peu près par là, c'est-à-dire à mi-distance entre le milieu et la base. Maintenant, il va falloir plier le modèle dans ce sens-là. Mais cette partie-ci, il y a beaucoup d'épaisseur. Si vous ne voulez pas que le modèle craque, il faut bien la tenir. Sur le coup, en fait, c'est important d'avoir un papier. Alors, ça va se déformer un petit peu, mais justement, ça fait partie du pliage. Il faut continuer à le lisser. Ensuite, cette partie-là, on fait un pli bec de canard inversé. Et ensuite, on fait un vrai pli bec de canard à la tête de l'oiseau. En suivant cette ligne-là, on plie les ailes. Et voilà, on a un oiseau qui vole. Donc, cet oiseau qui vole, si vous regardez bien, ces ailes, elles ont une petite forme. Elles ont une petite épaisseur. Ce qui va lui donner quand même de l'aérodynamisme. Du moins, oui, de l'aérodynamisme. C'est des ailes de forme. J'ai travaillé sur quelques modèles comme le papillon, comme l'avion technique, qui sont aussi d'autres ailes de forme que je vous montrerai peut-être sur d'autres modèles. En tout cas, voilà, cet oiseau est très sympa. J'espère que vous amuserez beaucoup avec vos enfants. Allez, bonne journée !